... Place à l'art de lire. La médiathèque Roger Bichelberger vous ouvre son fond précieux de livres d'artistes. Ouvrages rares imprimés en très peu d'exemplaires, souvent numérotés, ouvrages précieux par leurs formes, leurs contenus, leurs illustrations. Les bibliothécaires prêtent leur voix pour vous faire découvrir l'un de ces livres. La famille d'Eugène Jolas est originaire de Forbach. Poète, écrivain, journaliste né en 1894 aux Etats-Unis, Eugène partage sa jeunesse entre l'Amérique et l'Alsace-Lorraine. En tant que rédacteur en chef et poète, il a connu les principaux écrivains et artistes de son temps et jouissait d'une position stratégique concernant l'avant-garde anglo-américaine. Sa revue, Transition, principale revue d'art dans les années 1920 et au début des années 1930, a donné une impulsion majeure à certains écrivains comme James Joyce, Gertrude Stein ou encore Samuel Beckett. Il publiera en outre les premières traductions d'André Breton et de Franz Kafka. Il a également publié Ernest Hemingway. Le questionnement sur le pouvoir des mots a toujours obsédé Jolas. Son travail de journaliste, ses choix d'éditeur dans Transition et surtout sa poésie illustrent sa recherche exaltée d'un langage nouveau. Strasbourg, 1935 Je me promène sous les peupliers qui n'ont pas l'orgueil des temps brisés. Le rideau de brume est déchiré, les sifflets se sont tus, les vagabonds ont oublié leur masque. Mon camarade aux proverbes de solitude Nous voulons des fougues de vocables, nous voulons des orchestres de mots nouveaux. Nos étoiles se mettent vers l'escaut, nous sommes ivres de liberté. L'illustratrice Claire Hillouz est une créatrice pour le moins singulière. Son approche à l'art s'accompagne en effet d'une grande curiosité comme l'étude des civilisations. Sa connaissance technique des papiers a laissé libre cours à son besoin vital de dessiner, de graver, de peindre et aussi à une création éclectique de livres d'artistes. Un art qui rime avec rigueur, effort, avant d'aboutir à ce sentiment que l'œuvre est achevée et qu'elle peut être livrée au regard car elle est devenue autonome. L'édition de la médiathèque Roger Bichelberger est illustrée de dix gravures en couleurs. L'exemplaire porte le numéro 3 sur 30. L'édition de la médiathèque Place à l'art de lire La médiathèque Roger Bichelberger vous ouvre son fond précieux de livres d'artistes. Ouvrages rares imprimés en très peu d'exemplaires, souvent numérotés, ouvrages précieux par leur forme, leur contenu, leurs illustrations. Les bibliothécaires prêtent leur voix pour vous faire découvrir l'un de ces livres. Les jardins disparus de Marie Rouanet est accompagnés de huit gravures en manière noire, in texte, de Judith Rothschild. Au coin des vignes, ces figuiers multiples, encombrés de rejetons, parlent de jardins disparus. La terre a été si bien désherbée qu'elle en garde la mémoire. Avant que ne flambent les ronciers, dans l'espace presque nu, un poireau fleurit, une vigne rampe au sol, redevenue sauvage. Une roue de noria se hausse au-dessus des herbes, rapetissée d'année en année comme une lune décroissante. Son arc s'inscrit contre le ciel de l'aube. Un rosier, une murette témoignent. Une épaisseur détaillie, une sorte de verdure, encouragée par l'humidité cachée, se souviennent de l'eau et du jardin longtemps après la mort des hommes. Marie Rouanet a publié de nombreux livres sur la culture de la région occitane et bien qu'elle soit une écrivaine régionale, elle jouit d'une réputation nationale en France. Judith Rothschild est née en 1950 à Boston, aux États-Unis. C'est un peintre graveur américain installé dans le sud de la France. Elle pratique le pastel et la gravure en manière noire. Elle a une réputation internationale et son travail a été exposé aux États-Unis et en Europe et elle est dans de nombreuses collections publiques. Cette production étonnante avec les mézotintes de Rothschild représente des escargots et rend des pages comme un escargot envahi un jardin abandonné. L'ensemble a une beauté sereine et équilibrée. L'exemplaire appartenant à la médiathèque est le numéro 21 sur 50. Il est présenté sous étui. L'exemplaire appartenant à la médiathèque est le numéro 21 sur 50. L'exemplaire appartenant à la médiathèque est le numéro 21 sur 50. Sous-titrage Société Radio-Canada Né en 1943 en Allemagne, Johannes Trugala vit et travaille à Mayence et à Paris. Ses études en arts plastiques, histoire de l'art, philosophie et langue romane à Mayence, puis au Beaux-Arts de Paris, où il opta pour le dessin, le bois gravé et la taille douce montrent l'amplitude de son travail. En 1980, il installe à Mayence sa première presse et en 1982, crée sa maison d'édition qui trouve immédiatement l'espace et l'intérêt d'un travail réunissant artistes et écrivains. Musique Schattenfreund, prüfst du die Geometrie der Gärten und stellst dich farblos zwischen Brunnen und Weg, fürchten den Sternen den Sturz in die Nacht. Musique Ami de l'ombre, tu sondes la géométrie des jardins et tu t'exposes, invisible, entre le puits et le chemin. Les étoiles craignent-elles donc la chute dans la nuit ? Musique Même si le programme et l'image des éditions Strugala dépendent principalement de lui, l'artiste s'est mené indépendamment son travail de plasticien. Il n'a jamais cessé d'affirmer, par les bois gravés de grand format comme par le dessin, ses choix artistiques personnels. Ces dernières années, ses œuvres, accompagnées parfois de ses propres textes, se sont plus précisément intégrées au livre des éditions. Musique Ces productions sont publiées chez d'autres éditeurs et sont présentes dans de nombreuses collections. Johannes Strugala fait partie de ceux dont l'activité dans le domaine du livre d'artistes contemporains et de sa transmission reste déterminante. Ce livre contient 21 dessins et 16 poèmes en allemand avec traduction française. Au poème et dessin, au calame, s'ajoutent des empreintes de couleurs et des tamponnages à l'encre, les formes déclinant une palette de styles variés. Il existe 50 exemplaires numérotés et signés de ce livre. La médiathèque Roger-Michel Berger porte le numéro 16. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501